Mon fils s'est arrivé et il m'a dit « Maman, depuis quand tu veux adopter une famille ukrainienne? » Et j'ai dit « Depuis à peu près dix minutes. » Il pensait que j'étais un peu folle, mais honnêtement, c'était comme, je ne sais pas, toutes les étoiles s'alignaient. Un matin de juillet, je reçois un petit post sur Messenger, avec une belle photo d'une belle petite famille qui cherchait un logement à Sherbrooke. Mon mari est décédé l'année passée, donc finalement, je me retrouvais dans une grande maison vide, puis j'ai vu ce post-là, puis je me suis dit « Ah bien, mon Dieu! » C'est un peu un héritage de lui aussi. Lui, c'était mon mari, juste pour rapidement, c'était un chercheur à l'université, puis il avait un gros labo avec beaucoup d'étudiants étrangers, puis c'était toujours, il les recevait toujours ici, quand ils arrivaient. Donc ça aurait été tout naturel pour lui? Ça aurait été tout naturel, et je suis sûre qu'il est super heureux pour ça, mais c'est... – Un moment donné, jusqu'à родine t'écrasse. Au lieu, c'est excellent. On est très confortable. On est très bon et bien. On est très intéressante. Marjane, elle est très intéressante. Et elle est très présente. Elle est très plaisir, elle est très bien, et elle est très gentille. En fait, elle est très bien. Ça se passe vraiment bien. Je pense, je n'arrive pas à m'imaginer que ça doit être pour eux. Par exemple, je me rappelle le premier jour, Thaïsia me disait, mon Dieu, j'ai l'impression d'être sur une autre planète. Quand tu ne parles pas la langue du tout, tout est à faire. Ils ont cherché des emplois, apprendre la langue, comprendre un peu la culture. Comment vous communiquez ensemble? Principalement par l'anglais. Donc, je vais parler, je vais essayer de faire des phrases plus courtes. On fait des petits diagrammes où on cherche Google Translate, puis on va trouver des mots, les mots russes. On fait des gestes, puis tranquillement, eux, ils apprennent des mots, moi aussi, en russe. Ça fait que des fois, j'insère un petit mot russe. Nous voulons être ici, où nous sommes aujourd'hui, en Canada. Nous voulons, au-первых, apprendre le français et travailler en spécialité, si nous avons réussi. Oui, je veux travailler avec le médecin. Oui, je veux travailler avec le médecin. Et c'est le médecin. Et en tout cas, nous voulons être heureux. Et en tout cas, nous voulons être heureux avec les gens. Philippe, qu'est-ce que tu veux être? Il veut qu'un ingénieur. Je crois que c'est d'être ouvert d'esprit, puis de faire notre part. Moi, je ne peux pas changer le continent africain, mais j'avais trois personnes qui se sont présentées, qui sont venues à moi, puis j'ai fait « Oh, pourquoi pas? » Puis comme je vous dis, à la fin, on peut penser que c'est nous qui aidons, mais on réalise très vite que c'est un échange, qu'on reçoit beaucoup aussi. Vraiment.